Qu'est-ce qu'elle tient ? Être né un petit chat dans ses bras qui était en train de se faire ? Ouais ça ressemble à un petit chat. Ah vous vous rappelez de ces mobs de merde ? Ah ce qu'on tuait avec V. Oh la musique ! Ah c'est bien ce que tu veux B. Hein ? Je peux mourir ce soir ça ne me fait pas part. Ah ouais. Ah je te reconnais bien là allons-y B. Ça compte. Alors ! Ouais B. B. La première fois qu'on peut la jouer elle a le SLR. C'est pas un sniper heureusement. Alors on va lui enlever son armée croix. On va lui enlever son Thor. Ouais parce que en fait comme ça nous on peut les avoir vu qu'on les a pas. Alors on a le Thor mais on a pas l'armée croix. Paf ! Eh oui ! C'est mieux que ce qu'on a. Une meilleure protection de père un peu en psy. On va garder ce qu'on a en vrai parce qu'à un moment donné il faut gagner des niveaux. Il a pas une meilleure arme. Si il a une meilleure arme bon. A chaque fois on dit il a pas de meilleure arme et du coup il apprend jamais rien. Non d'ailleurs c'est sa meilleure. En fait c'est sa meilleure. Ouais. C'est tellement sa meilleure qu'il a toujours pas appris trépand et soustraction. Ah merde. Bah oui parce qu'il a pas de meilleure arme. C'est vrai que ça pourrait être bien quand même trépand. Très bon. Trépand. Trépand baisse la... Ouais mais en vrai là on s'en fout on va juste faire vie. On a pas vie. Ah si si la bite elle a vie. T'inquiète pas. Ah oui ! C'est un paladin hein. Elle est trop craquée quoi. Oui. Et t'aimes-moi bien cette musique. Bon c'est le Rose of May hein. C'est une variante du thème des beats. Oui. Magie sainte. Vie ça coûte 8. Salut hein. Voilà. Un plaisir de vous avoir croisé. Pas de temps. N'est-ce pas. Et tu gagnes de l'XP. Et ça c'est fou. Bah oui. On est pas dans un FF de merde. Enfin. Non mais après tout est relatif hein. C'est clairement pas mon préféré mais il y a les trucs bien dedans. Ah mais ça c'est le monstre. L'ennemi n'est pas loin. C'est pas très gentil. Ouais ça grimpe au mur ces trucs là. Ça rigole pas. Dégueulasse. En vrai ils me font un tout petit peu penser aux aliens dans FF8. Dans le vaisseau. ils ressemblent pas du tout mais ils ont un design qui pourrait faire penser qu'ils seraient plus ou moins de la même planète quoi. Genre c'est pas la même espèce mais euh. T'sais leur tête en pointe avec les loupiottes et tout. Comme quoi un Mano. Des fois l'inspiration c'est compliqué. La musique là c'est pas une musique un peu flamenco ? Si. Ah putain il est trop silencieux. Ah ça le monstre. Venez affronter Steiner et Beat. Oh ça m'a chute. Oui c'est comme ça le chute. En fait c'est le thème de Beat. Et Steiner qui va avoir son euh. Son trance? Sa transe. C'est debruz! Tiene saloperie! ça va pas tout de suite. Pardon, je suis désolé, c'est le café, j'étais fatigué, j'ai pas un café, avec des biscuits thé de lu, génial, je vais trente dans le café, genre le vie a raté, nani, il va falloir qu'il se soigne, heureusement elle a soin plus, elle a quoi aussi, quoi quoi quoi, donc ça il sacrifie des HP pour taper avec Ténébreuse, je crois qu'elle a pas mal en magie, donc elle soigne relativement bien, ouais, ça va, il était sur mon doigt, brume, ah mais je croyais qu'il y en avait plus, lame sainte, foudrole, paf, et hop, armure d'or, par contre ce qui est cool dans le jeu par exemple, c'est quand tu passes en trance, ton tour il est reset, donc tu peux changer d'avis, faut pas ça super cool, bah si parce que si tu voulais taper, mais qu'en fait tu passes en trance, tu peux à la place faire une attaque ultime, qui est plus rentable que de taper, du coup, par contre ouais, les HP ils fondent, enfin les MP ils fondent, j'avais oublié à quel point Nosung elle était jolie, oh, c'est patate, les skins des armes est vraiment stylé, oui ils sont, il y a un taf sur le jeu, vraiment, il y a vraiment des trucs, comme en plus les persos ils sont, en fait les persos on les voit mieux qu'avant au final, comme ils sont un peu plus, enfin il y a une différence dans le rendu des persos, du coup on voit mieux les détails au final, et du coup ils ont pu faire des trucs un peu plus, voilà, on voit les, bon là après c'est en HD, machin, mais à la base on voyait quand même la côte de maille, on voyait que c'est de la maille et tout ça, donc ils ont pu se faire plaisir sur les détails des armes, ça fait plaisir, même si dans le 7 et dans le 8 on les voyait bien aussi, mais là on les voit mieux encore. La DA de FF9, de toute façon elle est belle, enfin elle est excellente. Oui, après ça plaît ou ça plaît pas, parce que c'est du super déforme tout ça, mais dans l'ensemble, c'est assez stylé. C'est moins super déforme que FF7. Ça le monstre, vos adversaires sautent ici, et oui. Bah, moi je trouve que ça me gêne plus, ça me gêne plus dans le 9 parce que du coup, les persos, ils ont un, enfin c'est pas des cubes, tu vois. Là on dirait juste des nains en fait, pour moi. Bah il y a un côté un peu chibi. Oui voilà c'est ça. Que dans le 7, le 7 est vraiment... Ouais mais le 7 c'est une... C'est polygoné au couteau quoi. Ouais mais justement, c'est le début de la 3D quoi. C'est plus, la différence n'est pas du tout la même, il y a eu le 8 qui est passé entre les deux quoi. Même Snake est plus propre. Ah oui, clairement. Clairement, mais ce que je veux dire c'est ouais du coup, tu sais, plus les trucs sont détaillés, plus tu vois les défauts quoi. Et plus un défaut va ressortir au final. FF7, tu vois tellement pas les détails que, bah ouais, tu t'imagines des trucs, tu dis ouais bon là il sourit je crois, il a un nez plus ou moins. Là c'est vrai que, quand il y a un... Si là ils ont un grand nez, ça se voit quoi. Alors Toto, bon. C'est pas un bon exemple mais bon. Bon, c'est fait exprès. On ne s'en va nous t'occupe pas de moi. Steiner, ta main, est-tu placé ? Ah, mais ce n'est rien. Ça ne m'empêchera pas de me battre. Ce n'est qu'une blessure super officielle. C'est qu'une égative. Ah, en voilà d'autres. Elle lui dit Steiner, ta main, puis en fait son bras il est par terre. Ta main, regarde. Elle ne bouge plus. C'est normal, mon bras il est tombé. C'est pas grave, j'en ai un autre. Ah, c'était ma main pour boire la bière. Elle est cool cette séquence, parce qu'en vrai je crois que Bit, on ne l'a pas joué encore. On l'a joué vite fait dans le souterrain avec Fridja. Très vite fait. Ah oui c'est vrai, contre les chiens en peluche. Les chiens en chamallow. Les Bandersnatch. Il faut dire des gros caniches quand même. Des gros caniches méchants. Enfin des gros caniches. C'est bien par contre pour faire remonter en XP Steiner. Ouais c'est cool. Mais dans l'ensemble, il est bien équilibré le jeu. Tu changes beaucoup de persos, mais pas comme dans FF13 où tu changes beaucoup de persos tout le temps. Dès le début du jeu, ça n'a pas de switch. Là ça va, t'as le temps de... J'ai pas l'expérience de FF13 mais dans le 8, tu peux accumuler énormément de retard sur les autres persos. Bah après c'est parce que ils te laissent faire tes équipes aussi et que t'as tendance à prendre les persos principaux aussi. Ouais. Souvent... Ça s'est fait comme ça. Retourne au château. Ah jamais ! Je ne pourrai plus regarder la princesse en face. Je dois la protéger et protéger Alexandrie. Et toi aussi, Bitt. Je dois te protéger. Oh c'est beau, putain. On se tue à une heure. Tout n'est pas perdu. C'est bon parce que cette scène elle est forte parce que c'est quand même les deux capitaines d'Alexandrie au final. Il y a les Amazones et les Brutos. Au début ils sont plus ou moins ennemis. Enfin au début ils sont alliés et après ils sont ennemis. Là ils redeviennent alliés. Et c'est un peu une occasion pour Steiner de reprendre aussi la... Comment dire ? Du... Du prestige. Parce que Bitt et les Amazones ils faisaient passer les Brutos pour des glands. C'est vrai qu'au début tu dis ouais bon d'accord c'est les Amazones les boss quoi. Les Brutos ils sont là pour le... Par la tradition quoi. C'est parce qu'ils ont toujours été là qui ont les... C'est les mousquetaires un peu. C'est bon d'accord ils sont là mais ils s'en foutent quoi. Du coup c'est... Ouais c'est une scène c'est une séquence assez forte au final dans le lore du jeu en tout cas. Bitt ceci est peut-être notre dernière conversation. Nous n'en sommes pas encore là. Ah le scénario arrive le scénario arrive en moto. J'espère pouvoir te revoir mais laisse-moi te dire une dernière chose. Non ne dis jamais des choses pareilles. Neubrique. Laisse-moi parler. mais jamais nous en reparlerons quand nous nous reverrons. Oui. Et là Steiner meurt. Oui. Pas de queue de Fénix. Enfin pas de Résurex. Ou de René. Oui. Ah la transe. Ah oui parce que le scénario. Oh les gars Oh les gars Mamoru. C'est la quête qui fait c'est Morty Meur qui fait les deux ouais. Ouais. Bracier plus. Bracier plus. On doit cuire dans la ramure en plate comme. Ah bon dieu mes poils. Paf le tout pour le tout. Paf. Et c'est vrai qu'elle a sidérale elle. Oh. Un petit sidérale ? Non. On doit finir avec une attaque qui puisse dépêver. Évidemment. C'est Shonen. Par la puissance de mon swag. Eh ouais. Faut qu'il se blesse en terminant l'ennemi bordel. C'est un chevalier quoi. C'est qu'il a mal à la main. J'ai bien dormi dis donc. Ah la la. Quelle bonne sieste. D'où vient cette musique c'est Francky Vincent. Ça vient d'en haut. Mais c'est en haut à gauche ou en haut à droite ? Ah. C'était pas par là. C'était un mur invisible. Ah oui c'est par là. Non. Raté. Lol. Bon bah c'est par là alors. Raté. Ah c'est par là. Oui. Mais écoute la musique. Oui mais en vrai le changement de volume il est pas si évident que ça. C'est pas Zelda. Ah mon dieu j'aurais pu me faire couper par les statues. C'est pas très safe dans mon propre château. je sais pas c'est qui qui a construit ça mais je me rappelle pas qu'il y avait une cinématique directe. c'est le temple des anciens. On va pas te couper. Ne nous posons pas de questions un montant à l'escalier magique. Heureusement il y a des rombardes sinon c'est un peu dangereux. Julia ! Pardon. Eh Julia ! Qu'on appelle Maître Toto. N'importe quoi. Où suis-je ? Moi je me serais demandé ça avant déjà. D'où vient cette musique ? Et pourquoi suis-je ici ? En fait elle est somnambule. Mère ! Jidan ! Jidan ! Non ! Je ne dois plus y penser. Je suis la reine d'Alexandrie. Vroom ! Je dois te protéger mon pays. N'est-ce pas ? Elle devient comme sa mère. Il me dit qu'elle est en moto. Elle devient comme sa mère. Protéger mon pays n'est-ce pas ? On se veut sauter vraiment beaucoup. Évidemment plus. Je l'ai construit après ma transformation. Sans détente ni relâchement. C'est moins drôle. Plus. Évidemment qu'il tanque. C'est un bateau volant. C'est normal. C'est un bateau. Eh oui. Moins drôle. Plus. Il est vraiment fiable ce truc. Bah c'est-à-dire que je ne me suis pas trompé normalement. Nous aurons besoin d'une bonne dose de courage pour arriver à excélanderie. C'est sérieux là ? Foutez-le par-dessus bord. C'est un prince aussi. C'est un guidé de sauvetage. Un bateau. Un bateau gonflable. Tidane. Tidane. Je. Blah. J'ai mal au cœur. Oh bébé. Vomis dans ton chapeau. Viens te reposer. Comment ça ? Oh je suis désolé mes gens mais c'est quand même ultra tendancieux. Ou ultra mal traduit. Mais ainsi tu retrouveras des forces. Et exclantilé. J'ai au goût. Il a mené avec moi un caméscope. Oh d'accord. Echo. Un nanny. C'était quoi cette lumière ? Hein ? Tu fumes. Drogué. Vous aussi vous l'avez vu ? Oh il plaît. Oh d'un gars. Oh mon dieu d'un gars est en danger. Je le ressens. Qu'est-ce qu'il y a Echo ? Pourquoi tu t'allumes ? Qu'est-ce qu'il y a d'un gars ? Je suis une lissiole. Je viens d'entendre sa voix. Elle est complètement folle. C'est pas possible. Oh ce bateau. Peut-être que La lumière c'était Non Echo on va pas vers la lumière. Le jugement dernier. Nanny ? Le jugement dernier sacré. Je l'ai vu dans Terminator. Non. Arrête. Tu vas tomber. C'est pas des vrais ailes que tu as dans ton dos. C'est l'appel des invocaurs. Oh. C'est le jugement dernier d'Alexandrie. Oh. Non d'Alexandrie. Avec son rastier. C'est pas faux. Je suis un aigle. Et là. Ça devient. Echoga. Ils font une fission. C'est un peu tard. Mais oui. Ou d'Ageko. Ils vont casser la gueule à Badin. Parce que. Eko. Que fais-tu là ? Je t'ai entendu sur le vaisseau. C'est pour ça. Vous aussi vous l'avez entendu. J'ai absolument tout compris. C'est limpide. Moi aussi. J'ai l'impression que tu étais à côté de moi. Et je me suis retrouvé entouré de lumière. Exactement comme ça. C'est bizarre. C'est mon médaillon de sorceleur. Il touche à mon pénis. Exactement comme ça. Daga. Cette lumière. C'est la lumière du destin des invoqueurs. Quoi ? La lumière du destin. Mais c'est nul. Eh oui Manu. Sa force est enfermée dans quatre perles. Je crois qu'il y en a une de la ville de Boncu. M'a dit Maître Toto. Quand on la voit autour d'un invoqueur. C'est qu'il est appelé par une chimère sacrée. Nous sommes élus. Daga. Tu dois suivre ton destin d'invoqueur. C'est ton destin. Mais c'est pas ce que je dois faire. Je comprends rien. C'est n'importe quoi. Le scénariste était bourré. Ne t'inquiète pas. Fais comme je te dis. Ils vont te guider. Allez les amis. Encouragez Daga. Clique sur la lumière. Mets tes mains comme ça. On va pas faire une session Ouija quand même. Tu m'as pris pour Gus Dénix. Tu vois cet orbe ? Dans ton coeur. Tu dois dire comme ça. Dieu protecteur. Toi qui es si grand. Oh là là on va avoir des problèmes. La lumière requitte cette terre. Les ténèbres envahissent cette terre. J'aurais pu le faire en chantant aussi si tu veux. Dieu protecteur. Protecteur sacré. Mais chante avec moi. Et là elles explosent. Et là elles explosent. Pour un pour un pour un pour un. Oh mon dieu. Mais c'est Alexandre Estier. Ouais c'est pas faux. Par le pouvoir des magical girls. C'est le pouvoir des deux. C'est pas le pouvoir des trois. Eh ! Eh oui. Le vrai Alexandre. De toute façon. Il y a des joueurs. Oh mon dieu. Mais c'est la miniature de la vidéo. Ils sont trop forts. Eh ouais. Genre Alexandre est plus puissant qu'un Bam. Ah le problème c'est qu'il tire vachement plus de projectiles quoi. Ouais. Il n'a pas des APM à Bam. Je suis un château. Bibou. Bibou le château. Un château avec des ailes. Qu'est-ce que tu vas faire ? Mais quelle beauté. Vraiment. Monsieur Alexandre. J'y mère le lendard. Ce zèle de lumière. Protège le château. Quel courage. Couette. Plus encore que mes amis. C'est toi que j'attendais. Alexandre. En fait il est sur Tinder. C'est ça. C'est n'importe quoi. C'est pour toi. J'ai fait venir le chariot diabolique. C'est les 50 nuances de Kujat. Je suis heureux de te voir ici. Coucou tu. Je ne sais pas. Coucou quoi ? En fait c'est son frère. Kujat. C'est un cible. Viens à moi. Alexandre. Viens dans ma main. Parce que BIT. Oh non. Une pokeball. Les aliens. Je me sens observer. C'est la voix. Musique qu'on n'a jamais entendue dans le jeu pour l'instant. Comme celle-là si. Tu es allé trop loin Kujat. Mais c'est Ganondorf. C'est Dark Vador. Jusque là je te laissais agir à ta glisse sur Hera. Mais. Tu as oublié le sens de la vie. C'est par là. Je ne peux plus te laisser faire. Je te donne une chance de prendre conscience de mon capacité. Et à toi aussi Jidan. Hé. Bip. Les fulgures au poing. Bon faut lâcher maintenant. Mais pourquoi ? Pourquoi l'invincible ne bouge-t-il pas ? Je dois m'emparer de l'âme d'Alexandre comme je l'ai fait. Pour celle de ma amue. J'explique ce scénario en retard. Nanny ? Ouais. Un garland aurait... L'imbécile ! Il serait venu sur Hera. Hein ? Ça signifierait qu'il aurait eu connaissance de mes projets. Mais alors pourquoi l'invincible ne réagit pas ? Ça c'est... C'est impossible ! C'est impossible Yugi ! Je n'aurais pas perdu une erreur de plus. Il a raison, nous aurions pu y laisser l'enlever. Mais ce vaisseau était notre seul moyen de transport. C'est bon, on a perdu le vaisseau, merde. On s'est peut-être écrasé, mais on est tous sains et saufs. Il a raison, tu ne veux plus monter dans une machine volante. Mais enfin petit, tu es une machine toi aussi. Oui, mais je ne vole pas. Ah, bon, comme une archaï. Mais je suis là. Mais non, mais où est sa majesté ? La reine. Mais je suis là. Mais ta gueule, on la cherche aussi. Quoi, c'est terrible. De quoi, de la chercher ? N'importe quoi. Allez, on va chercher Naga. Viardez ma bande. Et éco aussi. Ouais, bien sûr. Vi là-haut, est-ce que tu me prends ? Alors. Bon. Est-ce qu'il y a un point de sauvegarde ? Oui, évidemment, à l'étage avec le mog. Ah oui, il y a déjà cette heure-là. Oulala. Voilà, armée croix, attaque MP, devil killer quand même. Armée d'or, bon, voilà. On va quand même les équiper tout de suite. Même si on va devoir se quitter, les amis. Les amis. Putain, on dirait Fanta. Les amis. Les amis. Les amis. Ah ouais ? Un cible. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Ça marche bien ? God mod, c'est... C'est une vraie compétence. Oui, oui. C'est-à-dire ? Alors, je crois que pendant un tour, tu peux plus... Je sais plus. On va justement regarder ça. On a promis. On a fait l'arme. Niveau plus. Alors, on va juste faire ça. Regardez évidemment ce que ça fait avec un cible. Parce que tout le monde veut savoir. Je m'en rappelle plus trop. Utilise automatiquement PACAO pendant les combats. Ah ! Alors PACAO, c'est un truc qui te rez, je crois. Donc c'est auto rez. Je crois que c'est ça. Ok. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est un auto rez. Ce qui est un avantage, en somme. N'importe quel combat, pouvoir ressusciter à volonté. J'ai envie de dire, c'est bien. Ouais. En direction, l'étage ! Le mog ! Ouais, exactement ! Hop là ! Et hop ! C'est parti à droite. C'est ça. Et là, le mog est mort. Il a été mangé. Vive le mog ! Salut ! T'as pas bougé depuis il y a 30 heures. Est-ce que tu veux du courrier ? Non ! Bon, il s'en fout ! C'est très bien ! Oh ! On s'en garde ! Il monte toujours sur les tables. Oh ! Les couilles ! Je m'en bats ! Tu poses les couilles sur la table, en tout ça. Ça rigole pas. Je suis sûr qu'il s'est même pas lavé les pieds. Ah ! Très sale ! On en est à combien d'heures de jeu ? Une vingtaine. Vingt-six heures. Ça va ! Ouais, tranquillou ! Vingt-six heures, trois CD. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ça fera tellement d'heures de farm, après. Ouais, par contre, ouais. Oh, on sera peut-être un petit stream farm, en vrai. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'il y a des trucs à faire ? Genre tuer des dragons, pour... Pour mère de Fréja, par exemple. Ah oui, c'est une Dragon Slayer. Ouais, il y a une de ses techniques, il faut tuer 100 dragons pour qu'elle soit à sa puissance maximum. Donc, au bon, ça se fait tranquillement. Ouais, mais après, est-ce que c'est... Alors, je connais pas vraiment bien la fin du jeu, mais est-ce que t'as un groupe précis que tu utiliseras ? Est-ce que tu vas utiliser tous les persos ? Non, non, il n'y a pas de... Sans trop spawn. Non, on peut faire un groupe. C'est pas comme FF8 ou LOL. À un hasard, LOL ! Ah ! Ah merde, c'est Yervin... Yervin, Selfie et Quistis ! Bah, tant pis ! Lansons la roulette, hein ! Ta gueule, hein ! Ah, tu les as pas montées ? Dommage ! T'as pas acheté de balles ! Eh, bisous ! Oh, t'es mort ! Ah, cela dit, c'était pas grave dans FF8, puisque s'ils meurent, ils sont remplacés par un autre, donc en vrai... Ouais, tu pouvais faire mourir ceux que tu voulais pas... Mais si y'en a un que tu voulais pas qu'ils meurent, ils meurent et que t'as un mec niveau 10 qui remplace, ouais, ça fait chier quand même... Ah, enfin bref, les gens, on va vous dire bisous ! Oui, des bisous ! Et, euh... et à la prochaine ! Oui ! Alors, n'oubliez pas, hein ! C'est important, maintenant, les vidéos ne vont plus arriver directement sur Twitter, à 14h ! Il faudra aller directement sur YouTube ! Donc si vous n'avez pas la cloche ou quoi, si vous avez envie de la mettre, mettez-la. Moi, je ne vous oblige pas, mais c'est juste que moi, elles n'arriveront plus sur les réseaux automatiquement. Il faudrait que je les remette en fin d'après-midi, vers 17-18h. Donc soyez vigilants sur les sorties, parce que elles ne sortiront pas de YouTube. C'est YouTube, ils ont décidé que... Quoi, la communauté ? Non, on s'en fout. Voilà, basiquement, un bisou YouTube. Donc voilà, je sais que bon, j'aime pas trop réclamer, mais là, pour le coup, il faudra que vous soyez plus vigilants. Sinon, vous risquez de rater des vidéos, en fait. Si vous êtes plus sur les réseaux ou pas. Mais bon, sinon, comme j'ai dit à Cetac-Rentre que j'ai dit ça, les vidéos, elles ne bougent pas de la chaîne. Donc ça ne change pas grand-chose, mais si vous ne voulez pas les rater, surveillez. Vous allez être obligés, vous, de surveiller un peu plus. En effet. Mais c'est comme ça. Des bisous ! Oui, des bisous. Un plus.